J'espère. J'espère qu'à Reims on repartra avec le sourire. Après on sait très bien que c'est une équipe qui a fait un très gros match au Parc des Princes, qui sera déterminée. Et ça tombe bien parce qu'il y aura deux équipes qui seront déterminées à obtenir quelque chose dimanche. Oui, il y a une confiance sur le groupe, bien sûr, après deux victoires. Ça fait beaucoup de bien au moral, au mental. Après on se l'est dit, j'ai pu le dire après le match de Montpellier, que les belles paroles c'est bien en conférence de presse, mais le club et les supporters attendent des actes. On l'a fait, on va dire, face à Lyon, où on a vu que pendant la première demi-heure, on les a cherché haut et on a voulu continuer face à Nantes, même si c'est pas parfait parce qu'on sait qu'il nous manque aussi pas mal de choses. On a une équipe très très jeune, donc on va jouer avec nos armes et on va faire les comptes après. Oui, on sait que les supporters sont derrière nous. Nous, on n'a qu'une envie, c'est de les satisfaire, les rendre heureux, notamment avec des résultats positifs. Et cette victoire face à Clermont nous a permis aussi d'avoir une ferveur parce que, comme vous l'avez dit, le parquage à Reims sera complet. Donc on sait qu'on sera soutenus et il n'y a qu'une chose à faire pour leur redonner toute cette ferveur qui nous apporte chaque match, c'est de ramener quelque chose à Reims. En parlant des supporters et du public, on sait qu'il y a certains matchs où ils ont râlé, où ils n'étaient pas contents. Mais je vous rassure, nous non plus, nous les joueurs, nous les premiers, parce qu'on est les premiers acteurs et on est des compétiteurs, donc on n'a qu'une envie, c'est de gagner tous les matchs. Mais des fois, ça ne se passe pas comme on veut. Et voilà, on sait que cette année, les supporters, on ne peut rien leur reprocher. Donc à nous aussi, sur le terrain, de leur rendre l'appareil. On va dire qu'on était sur les deux derniers matchs face à Nantes et face à Clermont. On a été conquérants. On avait vraiment à cœur d'obtenir quelque chose. C'était chose faite. Et le fait de ne pas prendre de buts parce qu'on sait que pendant un moment, on prenait à chaque fois un but ou deux, donc ça cogitait dans les têtes aussi. Donc là, le fait de faire deux matchs pleins en marquant des buts et en prenant pas de buts, c'est quelque chose aussi sur quoi il faut s'appuyer. On sait que, ça va être bête ce que je vais dire, mais on sait que si on ne prend pas de buts, on ne perd pas le match déjà. Donc d'abord, bien défendre et bien sûr, tenter des coups offensivement. On a pu le voir face à Nantes, je crois, à 2-0 ou 5 ou 6 joueurs messins contre-attaque. Donc on sait qu'il y a de l'envie. Après, les matchs se suivent et ne se ressemblent pas parce qu'on sait que face à Clermont, Maxime Collin va jusqu'au bout de son action, obtient un pénalty et on souffre un peu pendant la fin de match. Donc voilà, il faut vivre le match comme il est présenté et on va voir comment ça se passe à Reims. Qu'est-ce que tu as joué à l'équipe ? On va dire qu'elle est mitigée parce que j'ai eu un bon début de saison avec de bons résultats avec mon équipe. J'ai eu un petit trou en milieu de saison et là, ça repart. Donc moi, pour être honnête, si le FC Metz se maintient en Ligue 1, j'aurais fait une bonne saison. Une très bonne saison parce que ça m'aura permis de les aider à se maintenir. Après, si le maintien n'est pas au bout, ça restera un échec et ce sera très compliqué de se satisfaire de quelques matchs, de quelques bonnes performances. Donc, l'avenir nous le dira. Bien sûr, je suis arrivé en 2018 à 30 ans. Donc, même si j'avais 30 ans, j'avais de l'expérience, je découvrais le club. J'apprenais à son fonctionnement. C'est vrai que depuis 2-3 ans, je me sens un petit peu plus écouté, même si je ne parle pas beaucoup dans le vestiaire. Je sens que si je dois poser un coup de gueule ou si je dois aider les jeunes à se remobiliser, je le fais. Parce que ça fait partie aussi de mon rôle. À cause de l'âge, à cause de l'expérience aussi footballistique. Donc, moi, je reste sur l'optique d'aider l'équipe sur le terrain. Et ensuite, si je dois montrer autre chose, que ce soit dans le vestiaire ou à un jeune qui est un peu moins bien, de lui donner quelques conseils, je le fais. Parce que ça ne coûte rien. Et si ça peut aider, je suis le premier content. Je suis le premier content.